La question que nous allons examiner ce matin, elle a fait l'objet d'un article extrêmement intéressant qui a été paru quelques mois avant la COP21 qui est allé voir la signature de l'accord de Paris dans la très sérieuse revue scientifique Nature. Et deux chercheurs de l'University College of London avaient fait paraître un article qui était le résultat d'un modèle qu'ils avaient fait tourner. Ils avaient pris le rapport du GIEC, ils nous disaient que d'ici 2050, notre budget carbone, c'était 1000 milliards de tonnes de CO2 et que dès lors que les énergies fossiles techniquement exploitables, c'était 2900 milliards de tonnes de CO2, eh bien il fallait laisser sous terre, ça c'était les chiffres globaux, 35% du pétrole, 52% du gaz et 88% du charbon. Alors l'article était encore plus intéressant parce qu'il disait qui allait devoir faire l'effort et donc on voyait qu'un jour il faudrait aller dire à nos voisins russes puisqu'il fallait laisser 59% de leur gaz sous leurs pieds, au Moyen-Orient 99% de leur charbon, aux Chinois et aux Indiens 77% de leur charbon et aux Canadiens 75% de leur pétrole. Alors me direz-vous, on l'a déjà fait, de laisser des ressources fossiles volontairement sous nos pieds, on l'a fait en France, on l'a fait dans le nord et l'est de la France avec les mines de charbon. Donc ça n'est pas, après tout, une question aussi utopique. Alors, plus de 4 ans après cet article, on en est où ? On va détailler ce point-là, mais juste quelques chiffres. On n'a jamais produit autant de pétrole, 100 millions de barils jour et on expliquera pourquoi. Il n'est pas question d'addiction, là il y a des causes extrêmement précises. Les émissions de CO2 continuent d'augmenter et si l'on regarde les chiffres 2018, oui, la part des renouvelables dans la production d'électricité a augmenté, mais l'électricité, ça n'est pas l'énergie et ce qu'on constate, c'est qu'on peut augmenter énormément les renouvelables, investir dans les renouvelables et c'est ce qui se passe, mais dans le même temps, ça ne fait pas diminuer la part des énergies fossiles. Il suffit de regarder chez nous, il suffit de regarder pas trop loin non plus, chez nos voisins allemands. Leur bouquet d'énergie primaire, c'est 73% de fossiles. Donc, au cours de cette table ronde, faut-il laisser le pétrole dans le sous-sol ? On va s'interroger sur qu'est-ce qui va nous aider, est-ce que ça va être le marché ? Après tout, Donald Trump peut dire ce qu'il veut. Le gaz, le charbon aux Etats-Unis, tant que le gaz est plus rentable, il continuera de le remplacer. Est-ce que ça va être la science ? Et j'aimerais qu'on parle aussi des technologies de rupture qui pourraient nous aider en ce sens. Est-ce que ça va être le politique ? Taxe carbone, pas taxe carbone. Alors, pour répondre à ces questions, j'ai un très beau panel et je suis heureuse de saluer Corinne Lepage. Corinne Lepage, chacun vous connaît comme une femme d'engagement, de conviction. Vous êtes avocate, vous avez été ministre, députée européenne, au service, on peut le dire, d'une cause avec toutes ses casquettes, la défense de l'environnement. À vos côtés, Philippe Soquet. Alors, Philippe Soquet, vous êtes... Est-ce que je peux dire que vous êtes le monsieur transition de Total ? Puisque vous avez en charge chez Total à la fois la stratégie et l'innovation. Et également, vous êtes celui qui dirige cette branche de Total dédiée au gaz, à l'électricité, au renouvelable. Et vous êtes membre du comex de Total. Et enfin, Michel Benézy, alors, vous fûtes un homme de chez Total, puisque vous avez terminé votre carrière il y a quelques années, très récemment, en tant que membre du comex de Total également. Vous êtes aussi un homme du pétrole et du gaz. Mais aujourd'hui, vous le direz vous-même, mais je le précise d'emblée, ce n'est pas au titre de Total que vous vous exprimerez. Voilà. Mais vous nous parlerez plus largement de questions énergétiques. Alors, on va attaquer tout de suite avec vous, Philippe Soquet. Alors, à quel moment vous allez annoncer à vos partenaires saoudiens et qataris qu'il faut qu'ils laissent leur pétrole et leur gaz dans le sous-sol ? C'est vrai que si on commence comme ça, ça va être difficile. Alors, avant qu'on discute si oui ou non, on est capable de convaincre nos partenaires qataris ou saoudiens de laisser leur réserve de pétrole en terre, je voudrais juste revenir et puis élargir un petit peu le débat, parce que, bien sûr, Total est entreprise pétrolière, mais on est avant tout et de plus en plus une entreprise énergétique. Et le sujet, c'est l'énergie, en fait, et pas seulement le pétrole, même si, évidemment, la question est provoquante. Déjà, un premier appel, c'est vrai que l'énergie doit être au cœur du débat du changement climatique, parce que c'est quand même, évidemment, la problématique qui est derrière la question posée, faut-il laisser le pétrole en terre ? Et c'est vrai que l'énergie et les énergies fossiles représentent à peu près deux tiers des émissions anthropogéniques de gaz à effet de serre. Donc, c'est normal que l'énergie, effectivement, soit au cœur du débat. Il faut qu'elle le soit et elle l'est et c'est très bien. Quand on regarde qui est ce qui contribue parmi les énergies à ces émissions de gaz à effet de serre, donc les deux tiers des émissions dont je parlais, en fait, on se rend compte qu'on en a presque la moitié qui viennent du charbon. On en a un gros tiers qui vient du pétrole et puis, en gros, 20% qui viennent du gaz. Et donc, un premier message, c'est attention, le sujet n'est pas que le pétrole. Le sujet est en fait un problème de l'ensemble de ces énergies qui émettent des gaz à effet de serre et le charbon vient largement, largement en tête. Autre particularité de ces différentes énergies, le charbon est une énergie qui est, j'allais dire, facilement substituable. Alors, je m'avance un petit peu parce qu'il représente et on le reverra, une grande partie de l'approvisionnement énergétique de la planète. Mais 90% du charbon est utilisé pour faire de l'électricité. Et l'électricité, c'est vrai qu'on peut faire l'électricité assez facilement avec d'autres moyens que le charbon. Et donc, c'est une opération, entre guillemets, passer par exemple du charbon au gaz, qui est quelque chose qu'on essaye de promouvoir chez nous. C'est relativement facile. Des pays l'ont fait sans investissement du jour au lendemain. Parce qu'en général, dans l'électricité, je ne veux pas être trop technique, mais dans l'électricité, vous avez structurellement une surcapacité la plupart du temps. Et donc, vous passez votre temps à choisir, je démarre ma centrale charbon ou ma centrale au gaz. Et donc, vous avez déjà une surcapacité qui vous permet, si vous le décidez, et on pourra revenir sur les méthodes pour le décider, vous pouvez assez facilement, sans investissement encore une fois, passer rapidement du charbon au gaz dans la génération électrique. Le pétrole, donc il est important en termes d'émissions. Et donc, effectivement, il faut absolument s'en préoccuper. Une des difficultés que l'on a, c'est qu'il n'y en a que 6% qui vont dans la génération électrique. Et on l'a pratiquement sorti de la génération électrique. Et tant mieux, on n'en a pas besoin dans la génération électrique. Et donc, on a trouvé d'autres moyens de produire de l'électricité. Mais deux tiers du pétrole, c'est les transports et la pétrochimie. Alors la pétrochimie, vous comprenez assez vite que faire de la pétrochimie sans carbone, c'est compliqué, parce que le plastique, c'est du carbone. Le carbone, on en a besoin pour... C'est le plastique. Donc s'il n'y a plus de carbone, s'il n'y a plus que l'hydrogène, on ne sait pas faire des matériaux. Donc il y a une partie du pétrole qui est difficilement substituable. Et dans le transport, c'est compliqué de substituer le pétrole, parce que c'est la forme d'énergie la plus dense que l'on connaisse. Et quand vous êtes, je prends l'extrême évidemment, d'un avion, vous avez besoin de mettre beaucoup d'énergie dans un volume limité et dans un poids limité. On y reviendra si vous avez des questions, mais retenez que le pétrole, pour le substituer, c'est plus difficile, beaucoup plus difficile que le charbon. Autre point qui me paraît aussi important, c'est le climat, c'est fondamental. On est d'accord, c'est une priorité. Il faut le mettre en avant parce qu'effectivement, pendant des années, on l'a méconnu. Néanmoins, il ne faudrait quand même pas qu'on oublie également ce que nous avons appris les années précédentes, c'est qu'il y a d'autres problématiques. Il y a des problématiques de pollution de l'air, particules. Et donc là, le charbon, il est encore plus mal placé. Et quand vous vous promenez dans les mégalopoles chinoises ou indiennes, le sujet pour eux, ce n'est pas le CO2 parce que c'est un peu intellectuel, pour eux, le changement climatique, mais la pollution de l'air, c'est quelque chose de réel. Donc il y a une deuxième raison pour laquelle il ne faut pas oublier que le charbon doit être une des priorités. Et puis il y a d'autres types d'énergie. Je vais y venir parce qu'encore une fois, il y a d'autres types d'énergie que les fossiles. Certaines, je dirais, sont très sympathiques. Il n'y en a aucune idéale. Le nucléaire qui, à un moment, a été poussé par certains en disant « ça y est, on a la solution, c'est le nucléaire, il n'aimait pas de CO2 ». Il n'aimait pas de CO2, mais elle est demandée aux Japonais ce qu'ils en pensent. Il pose d'autres problèmes. Et quand vous voyez en ce moment la situation avec l'Iran, vous n'avez peut-être pas forcément envie de mettre des centrales nucléaires sur toute la planète avec de l'éronium enrichi qui va rendre cette planète dangereuse et pas pour la génération d'après, pour les générations d'après, pour la génération de maintenant. Évidemment, à forcerie pour celle d'après. Donc voilà, n'oublions pas qu'il y a quand même aussi d'autres problématiques. L'énergie. Alors, vous posez la question, est-ce qu'il faut dire à nos copains saoudiens « écoutez, vous laissez le pétrole en terre ». Nous, on a tendance à avoir plutôt le côté de la demande. Nous, on est une entreprise au service de ses clients. Et donc, on n'a pas de problème. Si nos clients, ils veulent demain de l'électricité, ils en veulent aujourd'hui. On n'a absolument aucun problème. On leur fournira de l'électricité. Si demain, ils veulent des énergies renouvelables, pas de problème. On livre de l'énergie renouvelable aujourd'hui. Aujourd'hui, on a 5 millions de clients en France qui nous achètent de l'électricité. On leur propose de l'électricité verte. Pour l'instant, il n'y a que 10% de l'électricité qu'on leur vend qui est l'électricité verte. Je voudrais bien qu'ils en prennent plus. Je n'ai pas de problème avec ça. Donc, il y a quand même un sujet de demande qu'il ne faut pas oublier. Et l'énergie, c'est un bien fondamental. Donc, avant de dire qu'on va passer une économie du rationnement et laisser le pétrole en terre, il faut peut-être quand même se poser la question. Qu'est-ce que veulent les clients ? Et on a sur cette planète quand même 7 milliards d'habitants. Il y en aura 9 milliards bientôt. Il y en a 1 milliard qui aujourd'hui n'ont pas d'accès du tout à l'électricité. Donc, il y a quand même des besoins. Et donc, nous, on a plutôt tendance à regarder la demande que simplement l'offre. Alors, maintenant, est-ce qu'on peut faire des choses ? Bien sûr, on peut faire des choses et on en fait. Les priorités pour effectivement essayer de réduire la consommation d'énergie, la consommation de pétrole et mettre moins de CO2, il faut jouer sur l'efficacité énergétique et on le fait pour y revenir. Il faut développer des énergies qui n'émettent pas de CO2. Il est renouvelable, bien sûr, solaire, solaire et éolien. Il faut modifier le mix fossile, c'est évident. Il faut éradiquer le charbon. Nous, on a arrêté le charbon. À partir du moment où on a reconnu qu'effectivement, il y avait un problème climatique qui était une priorité. Du jour au lendemain, on a arrêté le charbon. Il ne faut pas oublier que dans certains pays, il y a des enjeux qui sont plus fondamentaux peut-être encore que d'autres. Et donc, il y a une problématique géographique. Il faut voir que la plupart de l'énergie, du charbon, ce qui pose problème, ce n'est pas chez nous. Même si vous voudrez que chez nous, on donne l'exemple. Quand on voit l'Allemagne qui dit « Moi, j'arrête mes centrales charbon en 2037 », franchement, ça ne nous aide pas quand on se balade en Inde pour essayer d'indiquer aux Indiens que ce serait quand même bien qu'ils fassent un effort avec leur consommation de charbon. Et donc, il y a des choses à faire. On les fait. Et j'y reviendrai plus tard. Merci, Philippe. Alors, votre message, effectivement, toutes les énergies fossiles ne sont pas, entre guillemets, à mettre dans le même sac. Alors, juste, vous citiez l'exemple de pays qui, assez rapidement, sont passés dans la génération d'électricité du charbon au gaz. Et ça, c'est de l'autre côté de la Manche. Ça s'appelle le Royaume-Uni. C'est vrai qu'on en parle assez peu en France. On est tellement obsédés par ce qui se passe en Allemagne qu'on ne regarde pas tellement les politiques énergétiques des autres pays. Mais donc... Et puis, de même, aux États-Unis, c'est quand même assez impressionnant la vitesse de croisement entre la courbe de production d'électricité par le charbon et par le gaz. Alors, sur ces propos, j'aimerais que vous réagissiez, Corine Lepage. Donc, le charbon... J'imagine que vous allez peut-être rejoindre Philippe sur ce point. On peut assez rapidement. Sur le charbon nucléaire, on trouvera assez facilement... Voilà, c'est ce que j'ai deviné. Et finalement, la solution, c'est d'agir sur la baisse de la consommation, la demande. Est-ce que, finalement, c'est pas nous, le problème, alors ? Alors, si vous permettez... Bon, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Avant de répondre à cette question, je voudrais remonter d'un cran dans la réflexion. Ce qui est en train de nous arriver est gravissime. Là-dessus, je pense que, sur le constat, tout le monde est d'accord. J'ajouterais, mais vous venez d'en parler, que la question du climat n'est pas la seule. Pour moi, il y a trois questions qui sont étroitement liées, qui, en fait, sont la même déclinée de manière différente. Le climat, la biodiversité et la santé. Santé environnementale, j'entends. C'est le même sujet, parce que tout ça se croise et s'entrecroise en permanence. Donc, on ne peut pas traiter le climat sans penser biodiversité et santé et vice-versa. D'abord parce que c'est faux, et ensuite parce que les solutions qu'on peut proposer risquent d'être dangereuses. Vous en parliez pour la pollution de l'air. C'est exactement ces topiques. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je dirais que l'humanité a raté un premier rendez-vous à la fin des années 70. C'est remarquablement raconté dans un ouvrage qui s'appelle « Perdre la terre » de Nathaniel Rich, qui est un bouquin qui est sorti il y a six mois, dont je vous recommande à tous la lecture. Je pense que vous l'avez lu, monsieur. Oui, faites-moi parler de l'autre. qui raconte comment, à la fin des années 70, l'humanité était parfaitement au courant de ce qu'allait se passer et, mieux encore, était tout à fait prête à prendre toutes les mesures nécessaires. En fait, à l'époque, c'est les Etats-Unis qui étaient chefs de file, comme quoi, vous voyez, l'histoire change. Et c'était le président Carter qui était aux commandes. Une conférence internationale avait été organisée qui, malheureusement, ne devait se dérouler qu'après l'élection du président Reagan, au début des années 80 ou 81, par là. Et, eh bien, entre-temps, pardonnez-moi, le lobby pétrolier était passé par là et rien n'a été signé au début des années 81, comme ça devait l'être lors d'une conférence qui était prévue en Europe dans, je ne sais plus quelle ville du Nord, je crois que c'est Stockholm, mais enfin, peu importe l'endroit. Nous avons raté ce rendez-vous. Il est clair que si nous avions été au rendez-vous, mais on ne réécrit pas l'histoire, bien sûr, à la fin des années 70, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Ce que je voudrais dire, c'est que, pour une fois, ce serait bien que l'expérience serve à quelque chose et que le rendez-vous que nous avons loupé à la fin des années 70, nous ne le loupions pas à la fin des années 2010. Vous citiez tout à l'heure ce rapport. Alors, bon, il y a des rapports, il y a des contre-rapports, il y a des discussions, mais enfin, globalement, il y a quand même un consensus sur cette réalité. C'est que nous avons un budget carbone planétaire à nous partager, que nous ne l'avons jamais utilisé aussi vite. J'ai tous les chiffres sous les yeux, mais je ne veux pas vous perdre sous les chiffres. nous ne l'avons jamais autant utilisé. Et nous savons très bien que nous continuons comme ça et ce n'est pas 2 degrés ou 3 degrés, c'est 6, 7, 8 degrés que nous allons avoir. Alors, voilà, l'humanité, elle est en face d'elle-même. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on est en capacité, alors qu'on a des solutions, de ne pas louper ce rendez-vous, qui est un rendez-vous, pour ma part, qui suis quand même assez optimiste, que je qualifierais de vital, ou bien est-ce qu'on n'en est pas capable ? Alors, nous, pays, je dirais, riches, même si on l'est de moins en moins par rapport à d'autres, nous avons quand même une responsabilité. D'abord parce que nous avons une dette climatique, qu'il ne faut quand même pas tout à fait oublier, même si aujourd'hui, la Chine, produit beaucoup plus d'émissions de gaz à effet de serre, même si nous, les Français, c'est 1%, même si nous, les Européens, c'est 11%, bon, tout ça, on le sait. Il n'empêche que si nous, nous ne sommes pas fichus capables de faire ce qu'il faut chez nous et de changer de braquet, pourquoi voulez-vous que l'Inde le fasse ? Il n'y a aucune raison, strictement aucune raison. Donc, on a toutes les raisons de faire. J'ajouterai un point supplémentaire qui rejoint mon propos luminaire. Vous avez, monsieur, dans votre propos introductif, rappelé que le pétrole, ce n'était pas que le déplacement. Oui, mais justement, ce n'était pas que l'énergie directe, c'était aussi autre chose. Voyez-vous, la pétrochimie, ça nous pose aussi un certain nombre de problèmes. L'agrochimie, ça nous pose un certain nombre de problèmes. Le plastique, ça nous pose un certain nombre de problèmes. Autrement dit, au-delà de la question énergétique pure, c'est la civilisation du pétrole qui nous pose un problème. C'est-à-dire que tout notre modèle de développement économique a été basé sur le pétrole. Le plastique, contre lequel nous commençons à prendre effectivement des mesures sérieuses. Et heureusement, quand on voit l'état de nos océans, de nos poissons et donc de nos estomacs à nous, je rappelle quand même que dans le cordon ombilical des bébés, aujourd'hui, on trouve du plastique, ce qui n'est quand même pas un succès, à mon avis, il faut que nous repensions tout ça. Alors, on n'est pas dans le tout ou rien. C'est absurde. On ne peut pas dire, on va en sortir demain matin. Non, évidemment non. Mais la question, c'est, est-ce que nous nous préparons à la société post-pétrole et nous nous préparons, même pas pendant 25 ans ? Nous commençons maintenant pour en être sortis en 2050 et pour être en 2050 dans une société de neutralité carbone, donc je vais dire un mot, ou pas. Et ça veut dire une révolution, mais une révolution qui ne concerne, qui concerne certes l'énergie, mais pas que l'énergie, qui concerne notre modèle alimentaire, qui concerne les produits que nous utilisons, qui concerne la manière dont nous construisons, etc. C'est en fait tout notre modèle économique qui est interpellé, et pas seulement la question. de l'énergie. Alors, le vrai sujet, vous avez raison, il y a l'offre et la demande. Or, vous savez comme moi que la demande, bien, elle est très liée à des sujets très profonds qu'on a un peu abordés hier et qui touchent à l'imaginaire collectif, à la manière dont nous nous représentons un avenir souhaitable et désirable. mais elle est liée aussi au modèle de communication et de publicité que nous avons. M. le président Schweitzer, je me rappelle d'un débat que nous avons eu il y a une vingtaine d'années à propos des voitures. Vous étiez à l'époque un très grand président d'une très grande société et vous m'aviez dit, j'étais à l'époque ministre, et vous m'aviez dit, Madame, nous fabriquons les voitures que les gens veulent. On est bien dans la demande. Et je vous avais répondu, oui, M. le président, vous avez raison, mais avec la publicité, vous influencez singulièrement ce que les gens veulent. Ce que je veux dire par là, je pense qu'on avait tous les deux raisons. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des manières d'orienter la demande. Et nous savons aujourd'hui comment les sciences du comportement, comment les sciences de l'intelligence sont en train d'être utilisées pour précisément modeler les comportements. Alors si seulement, tout cela pouvait être utilisé pour permettre à chacun de comprendre que, un, ce n'est pas foutu. Parce qu'effectivement, si on est dans une stratégie, de toute façon, c'est perdu, il n'y a pas de raison de faire des efforts particuliers. Premier point. Deuxièmement, d'accompagner et de comprendre le mouvement extrêmement puissant des jeunes. On en a parlé hier. Je pense que les gens de ma génération, moi, ce ne sont plus mes enfants, mes petits-enfants, je pense qu'on a un certain nombre dans cette salle à être dans le même cas. quand vous voyez un gamin de 15 ans qui vous dit « Mais pourquoi veux-tu que j'aille à l'école si je n'ai pas d'avenir ? » Que vous voyez un jeune de 25 ans qui vous dit « Pourquoi veux-tu que je fasse un enfant dans le monde que vous nous laissez ? » On est quand même singulièrement interpellés. Et on ne peut pas laisser ça sans réponse. Je veux dire que c'est notre vie, c'est ce que nous avons fait au cours de notre vie, c'est la responsabilité qui est la nôtre de gens de notre génération qui est interpellé. Alors, je pense que le moindre qu'on puisse faire, c'est effectivement de les accompagner dans cette autre vision du monde qu'ils ont, qui n'est pas une vision pessimiste, qui est une vision dynamique. Ils veulent faire quelque chose, mais ils veulent quelque chose d'autre. Et je terminerai là-dessus, je ne veux pas être trop longue. La bonne nouvelle, quand même, c'est qu'on a des solutions. Alors, je ne dis pas qu'elles sont toutes parfaites. On a des solutions et on a de l'argent. Je pense qu'on reviendra sur la question argent dans la deuxième partie du débat. Mais je voudrais simplement signaler quelque chose qui m'a paru très important. C'est un rapport de la Commission économique du climat de l'ONU qui est paru en septembre 2018 au siège d'éminentes personnalités, parmi lesquelles Lord Stern et un certain nombre d'autres. Ils ont fait un rapport tout à fait remarquable que je pense que vous connaissez, monsieur, sur l'idée. On investit 94 millions de dollars, c'est-à-dire 94 mille millions de dollars, en 10 ans, pour aller à 2 degrés, on peut le faire et voilà comment on va le faire. C'est des économistes, c'est des financiers, c'est des grands chefs d'entreprise du monde qui l'écrivent. Ce n'est pas Greenpeace. Non pas que j'ai quelque chose contre Greenpeace, mais ce n'est pas eux qui l'ont écrit. Et il décline. secteur d'investissement par secteur d'investissement. L'énergie, la ville, la reconquête des terres, sujet absolument majeur. Il y a 5 secteurs, donc j'en oublie 2, mais peu importe. Il y a l'agriculture, évidemment. Voilà comment on fait. Donc, on a les solutions. Condition de ne pas verser non plus dans la... Juste un mot là-dessus parce que je trouve ça un peu préoccupant. Dans la science-fiction, deux trucs dont on ne sait pas s'ils marcheront ou s'ils ne marcheront pas. Mais comme c'est notre peau qui est en cause, on a quand même intérêt à être un peu solide sur les solutions qu'on préconise. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de neutralité carbone. Mais pour moi, neutralité carbone doit s'accompagner de baisses drastiques des émissions de gaz à effet de serre de 80%. Ce que je veux dire par là, si l'idée, c'est de dire ce n'est pas grave, on va continuer à émettre et on va tout stocker alors qu'on ne sait pas encore comment on va le faire et si on est capable de le faire. Moi, je ne prends pas le billet de tombola du loto qui va avec. Merci, Corinne Lepage. Alors, vous vous rejoignez également sur un autre point sur la demande. Juste une petite note par rapport aux jeunes. Ils ne sont peut-être pas, je veux dire, très addicts au pétrole, mais ils sont quand même des électro-intensifs. Donc, je pense que ça, parmi les solutions, il faudra quand même qu'on aborde ce sujet. Vous avez parlé du comportement en sciences cognitives, mais on a un petit sujet là et il faudra qu'on parle du rôle du numérique dans tout ça. Le problème de la cohérence est un grand problème de l'espèce humaine. Oui. Et on voit avec plaisir que ça continue. Il y a quelques constantes. Et il faudra qu'on introduise dans le débat quand même le rôle d'une autre industrie qui est ultra présente partout dans nos villes, l'industrie du numérique. Michel Bénézi, alors, on va parler des solutions. Et là, à l'instant, Corinne Lepage disait, bon, il ne faut pas partir dans la science-fiction. C'est-à-dire que pour pouvoir traiter le sujet sérieusement, il faut partir des faits et de la situation telle qu'elle se présente. Alors, on a un paysage énergétique aujourd'hui très contrasté parce qu'à la fois, on lit tous les jours dans la presse, voilà, les investissements dans les renouvelables ont été multipliés par X dans tel pays, par telle entreprise, et d'un autre côté, on voit se poursuivre les projets de construction de centrales charbon en Chine, en Inde, plus encore. Est-ce que vous pouvez dresser un cadre sur, finalement, ce monde énergétique dans lequel on vit aujourd'hui ? De quoi partons exactement ? Oui, c'est d'autant plus nécessaire que les gens dont c'est le métier utilisent des unités qui ne parlent pas et donc, on peut se tromper de 1-0, 2-0, 3-0 très facilement quand on n'est pas tombé dedans quand on était petit. Première indication pour vous montrer qu'on est tombé sur la tête. Un être humain se nourrit et absorbe quand il n'y a pas de famine 2500 kcal par jour en nourriture. Si on transforme ça en équivalent énergétique pétrolier, c'est 100 kg de pétrole. C'est la même énergie. L'être humain consomme 90 % de cette énergie qu'il absorbe pour se maintenir en vie. Il faut maintenir le corps à 37 degrés, etc. Tout ça, ça coûte de l'énergie. Et l'être humain est capable donc de restituer le reste, soit 10 % sous une forme quelconque de travail. L'européen, le français, consomme 5 tonnes d'équivalent pétrole par an. Toutes énergies confondues. Ces 5 tonnes d'énergie d'équivalent pétrole, c'est donc l'équivalent du travail qui serait fourni par 500 équivalents esclaves. Chacun d'entre nous a, même si je ne s'en rends pas compte, 500 esclaves qui bossent toute la journée avec leurs mains pour assurer notre niveau de vie. Est-ce raisonnable ? Bon, poser la question, c'est y répondre. Alors, on dit, oui, vous parlez d'un Européen, on sait qu'on est très développé et que le reste de la planète, ce n'est pas comme nous. Bon. nous, c'est 500 équivalents forces manuelles par personne. L'Indien, grand pays pauvre par excellence, l'Indien, il a à sa disposition 50 esclaves par personne. C'est beaucoup moins, mais c'est quand même beaucoup. Alors, à quoi sert tout ce travail fait par l'énergie qu'on consomme ? On ne le sait pas, mais en fait, l'écrasante majorité de l'énergie qu'on consomme sert à lutter contre les frottements. quand on regarde quand on regarde l'énergie qui est nécessaire pour traverser la France en diagonale et disons aller de Saint-Malo où j'ai passé l'été au sommet du Mont-Blanc et qu'on y va en voiture. la part de carburant qui fournit le travail nécessaire pour monter au sommet du Mont-Blanc, c'est 100 grammes. 100 grammes d'essence, s'il n'y avait pas de frottement, devrait vous permettre d'aller de Saint-Malo au Mont-Blanc. Bon, il est clair que même avec une belle Renault, c'est pas comme ça que ça marche. tout l'excédent au-delà des 100 grammes, c'est du frottement, le frottement internaumateur, il y a des tas de pièces mécaniques qui se frottent les unes contre les autres, c'est la résistance de l'air, c'est le frottement des pneus contre la chaussée. Et donc ça, c'est pour moi un grand motif d'espoir. L'ingénieur doit, s'il est soucieux de contrôler la dépense énergétique de la planète, l'ingénieur doit se concentrer sur ce qu'on appelle la tribologie, c'est-à-dire la science des frottements et tout ce que l'on peut faire pour réduire les frottements est bon à prendre. Alors c'est réduire la cylindrée des voitures, ça sert à rien de circuler dans Paris avec 6 cylindres, 3 suffisent, même 2, et ainsi de suite. La bicyclette électrique, quand même. Bon, alors ceci posé, est-ce qu'on peut rêver de décroissance de la demande ? En fait, la demande d'énergie non contrainte de la planète, c'est la résultante de 3 effets. D'abord, la population augmente. Ça, ça fait augmenter la demande d'énergie. ensuite, il y a de la croissance économique et le PNB par habitant tente à augmenter. Alors pas chez nous parce qu'on a déjà atteint des sommets, mais heureusement, dans les pays en voie de développement, on se développe et ça, ça fait une augmentation de la demande. Et puis, il y a le progrès, le progrès qui permet de faire plus avec moins d'énergie. Les deux premiers facteurs tentent à augmenter la consommation d'énergie. Le dernier facteur tente à la réduire. Et quand on met des chiffres là-dessus, on s'aperçoit qu'en gros, depuis maintenant quelques dizaines d'années, la population banan-malan de la planète augmente de 1% par an. L'augmentation du PNB par tête, c'est environ 1% par an. Et les gains de productivité, c'est moins 1% par an. Et donc, sauf à mettre en place des mesures autoritaires de restriction, la demande d'énergie de la planète ne peut pas ne pas augmenter de quelque chose de l'ordre de 1% par an. En fait, on observe que c'est plutôt de l'ordre de 1,5%. Et ça, vous n'y pouvez rien, chère madame. Ou alors, il faut complètement brider la croissance démographique, complètement brider, interdire la croissance économique, ou forcer au déclin économique. Et alors là, bonjour, vous aurez les gilets jaunes à la puissance 1925. Et donc, on est face à une équation extrêmement difficile à résoudre. 1,5% d'augmentation par an, ça veut dire qu'il faudra 35% d'énergie en plus d'ici 2035. C'est énorme. Et comme, c'est mon point suivant, l'essentiel de l'énergie primaire, c'est-à-dire l'énergie de base utilisée par la planète est de l'énergie fossile, on se rend compte que 35% en plus, c'est une véritable catastrophe. Et que donc, il faut absolument trouver des moyens de modifier le bouquet énergétique de manière à réduire et au mieux supprimer l'augmentation tendancielle de la demande d'énergie. Alors, la demande d'énergie, c'est quoi ? Pardon, l'offre d'énergie, c'est quoi ? Grosso modo, c'est trois quarts de fossiles et un quart du reste. Alors, c'est un gros quart de pétrole, à peu près un quart de gaz et un petit quart de charbon. Comme il a déjà été dit, l'horreur absolue, c'est le charbon. parce que le charbon, c'est beaucoup d'émissions pour peu d'énergie. Le pétrole est dans une situation intermédiaire. Le charbon, il faut une tonne et demie de charbon pour faire l'équivalent d'une tonne de pétrole. Et comme tout ça, c'est pratiquement du carbone, vous vous rendez compte qu' arrêter du charbon pour remplacer ça par du pétrole, vous gagnez un facteur un tiers. Et si vous allez au gaz, c'est encore mieux parce que le gaz est encore plus dense énergétiquement que le pétrole à la nuance près que le gaz est gazeux et que donc par mètre cube, il en faut beaucoup plus pour obtenir le même résultat. Le reste, c'est quoi ? Le premier poste, c'est la biomasse parce qu'il y a énormément de pays qui se chauffent au bois, qui font la cuisine au bois. Ça pose un problème de déforestation, incidemment. Le nucléaire, c'est 5 ou 6 %. Et puis, il y a l'hydroélectricité qui est relativement constante parce que les grands barrages ont tous été construits sur la planète ou à peu près. Et puis, il y a les énergies dites nouvelles, le soleil, le vent qui croissent à très grande vitesse mais comme ils partent de quasiment zéro, trois fois rien, ça ne fait pas grand-chose. Et c'est le problème. Alors maintenant, le pétrole puisque la question d'aujourd'hui, c'est... Rapidement, Michel, vous avez tous parlé des solutions et je sens que l'attente monte dans le public pour parler des solutions. Alors, le pétrole, c'est, on l'a dit, 100 millions de barils le jour. Ça n'évoque rien à personne, 100 millions de barils le jour. Peut-être, vous ferez-vous une meilleure idée de ce que c'est si je vous dis que 100 millions de barils le jour, c'est le débit de la Seine à Paris. Autrement dit, la totalité du pétrole du monde, c'est la même chose que le débit de la Seine à Paris. Sous le pont Mirabeau coule 100 millions de barils le jour. Voilà, par jour. C'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Est-ce qu'on peut agir là-dessus ? D'abord, c'est assez facile, techniquement, puisqu'il suffit de ne rien faire pour que ça se produise. mais si on ne fait rien, on met toutes sortes de populations dans la rue. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe, par exemple, en France. Lorsque ça s'est produit deux fois dans les dix dernières années, la CGT prend en otage les raffineries françaises. En dix jours, il n'y a plus de pétrole dans les raffineries, il n'y a plus d'essence dans les stations-service et la France s'arrête. Moi, je l'ai vécu deux fois. Et les deux fois, au bout de trois jours, grosse inquiétude publique, au bout de cinq jours, réunion quotidienne dans le bureau du Premier ministre à Matignon, et où je venais avec mes cartes de géographie et des points rouges sur là où c'était à sec. Donc, c'est extrêmement, extrêmement sensible. Maintenant, si on le veut, on le peut. Parce qu'il faut savoir qu'un puits de pétrole, sa production, naturellement, décline. Et elle décline en moyenne, ça dépend, il y a des champs qui durent plus longtemps que d'autres, mais en moyenne, la production décline de 5% par an sur un ensemble de puits donnés. Autrement dit, il ne faut pas attendre très très longtemps pour passer à pas grand-chose. la moitié du pétrole qui sera produit dans 10 ans sortira de puits qui n'existent pas aujourd'hui. Donc, il ne suffit de pas les forêts et vous organiserez la pénurie. Je vous propose qu'on se s'arrête là, qu'on parte là-dessus parce que finalement, à un moment, on a eu une grande angoisse quand vous avez parlé de la nécessité d'augmenter la production d'énergie de 35% d'ici à 2030, puis là, tout d'un coup, vous nous rassurez. Passons aux solutions. Je m'adresse à vous, Philippe. Alors, vous avez dit tout à l'heure, finalement, dans l'électricité, c'est assez facile, techniquement, de passer du charbon au gaz. Alors, première question. Il y a des signaux plutôt positifs d'ailleurs en Chine où on voit que ce qui est dans le pipe des projets charbon a tendance a diminué. Donc, il se passe des choses en Chine. Moi, j'ai envie de dire que ce qui m'inquiète plutôt, c'est ce qui ne se passe pas en Inde parce que le prochain géant démographique de 2050, puisque c'est notre horizon de temps en termes de budget carbone, c'est l'Inde. Comment, et vous l'avez esquissé tout à l'heure, comment est-ce qu'on va expliquer à un Indien que ce qu'il a sous ses pieds, ce qu'il y a de moins cher pour lui, de plus facile, est-ce que c'est vraiment ce qu'il y a de moins cher d'ailleurs ? Est-ce qu'il faut qu'il arrête ? Donc, première question sur l'électricité. Deuxième question aussi sur l'électricité, finalement, de ce qu'on comprend, puisque si dans l'électricité c'est plus facile, électrifions nos usages. Vous avez parlé de la mobilité, c'est ce que dit l'Agence internationale de l'énergie, finalement, décarbonons l'électricité et étendons les usages de l'électricité. Est-ce que Total, en 2050, c'est un géant de l'électricité comme il est aujourd'hui un géant du pétrole et du gaz ? Et troisième question, quid de la technologie puisque une des grandes technologies qui manque précisément pour développer les usages de l'électricité propre, c'est le stockage. Donc, moi, j'ai envie qu'on parle de ça parce que j'ai le sentiment, vous disiez tout à l'heure, Corinne Lepage, qu'il ne faut pas faire de science-fiction, il ne faut pas partir sur des rêves, pardonnez-moi, messieurs d'ingénieurs en termes de solutions technologiques. On sait tous que si on arrive à stocker l'électricité dans des conditions économiques rentables, on ne tient peut-être pas à la martingale, mais quand même. Donc, voilà mes trois questions à vous, Flipsoké. Première question sur le gaz. Oui, effectivement, je pense que la planète est en train de passer à côté de l'opportunité d'être vraiment proactif sur le plan du climat et très rapidement en oubliant le gaz. Pourquoi on oublie le gaz ? Parce qu'on a une vision du gaz qui est en fait complètement périmée. Certes, c'est un hydrocarbure et il émet encore du CO2, mais comme on l'a rappelé, comme l'a rappelé Michel, il en émet trois fois moins que le charbon. On a aussi une image du gaz qui nous soumet à une dépendance géopolitique. Le gaz, autrefois, c'était rare. Il y en avait au Moyen-Orient, il y en avait en Russie et donc dépendre du gaz, c'était un problème pour nombre de pays. C'est fini. Le gaz, il y en a partout. On en a trouvé beaucoup depuis 10-15 ans et la bonne nouvelle, c'est que maintenant, vous en avez en Russie, vous en avez au Moyen-Orient, vous en avez en Australie, vous en avez en Afrique, vous en avez aux Etats-Unis et aujourd'hui, par exemple, l'Europe est dans une situation absolument incroyable où les Etats-Unis et la Russie se battent pour fournir du gaz à l'Europe. Donc, le critère dépendant de l'EV, c'est fini. Mais ça, les gens ne le réalisent pas. Et dernier point, effectivement, le moyen rapide, il faut être rapide parce que, je dirais, il ne faut pas attendre 10 ans, 20 ans, chaque jour qui passe, il y a du CO2 qui part aux petits oiseaux et celui-là, pour le rattraper, ça va être compliqué. Donc, il faut effectivement, je dirais, agir dès maintenant pour massivement faire un virage du charbon vers le gaz dans la génération d'électricité parce que c'est la solution massive, disponible et la moins coûteuse. Et quand même, il y a des problèmes de coût et Michel l'a rappelé, dans les solutions énergétiques pour les clients, il faut que ces clients aient des moyens d'acheter de l'énergie. Donc, celle-là est pour nous une priorité et on a vu qu'il ne suffit de pas grand-chose. Au Royaume-Uni, quand ils ont augmenté le prix du CO2, il faut qu'il y ait un prix du CO2, bien sûr, pour donner le signal économique nécessaire pour le switch. Avec une petite surtaxe sur le CO2, le Royaume-Uni a éradiqué complètement en l'espace de 2-3 ans son charbon et la remplace par du gaz. Il s'est passé la même chose aux Etats-Unis. Alors, ce n'était pas la taxe sur le CO2 mais comme on a trouvé plein de gaz aux Etats-Unis, le prix est tombé tellement bas, quoi qu'en dise le lobby charbonnier aux Etats-Unis, quoi qu'en dise M. Trump, l'économie a fait que les centrales charbon se sont arrêtées massivement et les centrales au gaz ont fonctionné à plein. Donc, ça, c'est une priorité. L'Inde, oui, on a évidemment le problème de l'Allemagne. L'Allemagne n'est pas le seul mais effectivement c'est le plus emblématique. Et c'est vrai qu'il faut qu'on soit exemplaire pour effectivement aller convaincre les Indiens qu'il y a effectivement un enjeu climatique et ils ne peuvent pas nous dire que ce n'est pas leur faute s'il y a du CO2 dans l'atmosphère. C'est vrai. Mais néanmoins, s'ils continuent à émettre du CO2, l'ensemble de la planète se portera mal. Donc, il faut leur expliquer ça. Il faut leur expliquer que le charbon et le gaz, l'équation économique, le gaz peut n'être pas cher et donc ça, il commence à le réaliser et nous, on importe, on exporte de plus en plus de gaz vers l'Inde et on a de gros projets là-bas. Donc, le gaz est effectivement une vraie solution. Et puis, bien entendu, ce qui les fera bouger et ce qui va les faire bouger très vite, c'est que maintenant, à Déni, on commence à avoir les mêmes brouillards de particules que ce qu'on connaît dans les mégalopoles chinoises et donc ça, je pense que le gouvernement ne va pas avoir d'autres solutions que de bouger là-dessus. Donc, le gaz. Il faut arrêter de diaboliser le gaz en disant le gaz, c'est l'énergie du passé. Si vous diabolisez le gaz, vous ne rendez pas service à la planète. Je l'ai expliqué le trois jours au patron de Greenpeace qui était venu nous rendre visite à notre siège. Intellectuellement, il est reconnu, mais il m'a dit je ne vais quand même pas défendre le gaz. Ce n'est pas possible. C'est dommage. Venez avec moi en Inde. Vous allez voir. Vous rendrez service à la planète. Il n'a pas voulu. L'électricité. Oui, l'électricité a une grande vertu. C'est qu'elle ne produit aucune pollution locale. Rien que ça, c'est quand même déjà sympathique en dehors du climat. Ensuite, c'est une énergie secondaire. Donc, l'électricité ne sort pas du mur comme ça. Il faut la produire. Il faut regarder comment on peut produire l'électricité. C'est vrai qu'il y a une variété de possibilités d'énergie primaire ou de modes de production d'électricité qu'on peut considérer et qu'on peut faire évoluer progressivement. Si vous électrifiez vos usages, si vous électrifiez par exemple le parc de voitures, il est en train de se faire et c'est très bien. C'est très bien parce que derrière, vous pouvez ensuite avoir également le temps de verdir progressivement le mix électrique et de produire de moins en moins d'électricité à partir de charbon, de plus en plus à partir de gaz et de plus en plus à partir de renouvelables. C'est pour ça qu'il faut aller très vite sur l'électricité. La pollution de l'air, c'est une solution et en plus, ça va nous donner les moyens d'organiser le verdissement de la chaîne en amont. Et donc, l'électricité, c'est très bien. Les renouvelables, bien entendu, si on veut que l'électricité oeuvre pour le climat, il faut effectivement que cette électricité soit la plus verte possible. Je vous rappellerai qu'une voiture électrique en Chine émet beaucoup plus de CO2 qu'une voiture au diesel en France. Simplement parce que l'électricité en Chine est à 80%. Donc, oui, il faut électrifier, mais il faut évidemment progressivement verdir le mix. Donc, les énergies renouvelables, oui, on y croit beaucoup. C'est en croissance. Ça fait 40 ans que Total s'intéresse au solaire. Alors, quand on s'y était intéressé, honnêtement, on n'était pas conscient des enjeux climatiques. On s'y était intéressé parce qu'à l'époque, on craignait le pic oil, on craignait le pic gaz. Et donc, on disait qu'un jour, on n'aurait plus d'hydrocarbures. On s'intéressait même au charbon à l'époque parce qu'effectivement, c'était l'énergie fossile qui avait les réserves les plus longues. Mais maintenant, encore une fois, c'est fini grâce au gaz. Et les renouvelables, on y croit beaucoup. Ça se développe. Les coûts baissent, deviennent de plus en plus compétitifs. Mais, comme vous l'avez dit, il y a un problème qui reste. C'est le problème du stockage. Parce que demain, moi, si mes clients, je leur dis, vous avez de l'électricité le jour et vous n'en avez pas la nuit, il y a un problème. Si je leur dis, vous avez de l'électricité quand le vent souffle et quand il y a un anticyclone, désolé, vous ne pouvez pas prendre votre voiture, vous ne pouvez pas prendre l'ascenseur. Il y a un problème. Donc, le stockage, effectivement, est un vrai enjeu. Et donc, au-delà de se mobiliser sur le solaire comme on l'a fait depuis 40 ans, être mobilisé maintenant en plus récent sur le vent parce que là aussi, les coûts de l'éolien ont beaucoup baissé. On se mobilise sur le stockage. On a acquis une compagnie qui s'appelle SAFT. Au point de vue technologie, je pense qu'on a une des plus belles technologies en matière, une des plus grandes compétences en matière de stockage par batterie qui existe. Mais c'est le véritable enjeu. Il est là et les renouvelables ne croîtront pas si on ne s'intéresse pas au stockage. C'est ce qu'on fait. Merci, Philippe. Corine Lepage, tout à l'heure, dans votre propos en esquissant les solutions, vous avez insisté sur le fait qu'au-delà des solutions technologiques, on vient d'en parler, au-delà des solutions du côté de l'offre, il y a un sujet de financement et vous avez aussi évoqué l'aspect, finalement, multi-action que nous devons avoir puisque vous évoquiez l'imaginaire lié à la voiture. Alors, vous me pardonnerez, peut-être que je vous renverrai la balle, vous qui avez été une femme politique. Il y a aussi, quand même, on a vendu et on, c'est aussi tout l'ensemble de la classe politique, je veux dire, c'est le modèle occidental, le modèle fordiste, on l'a vendu pendant toutes les 40 dernières années, la voiture, la maison individuelle, le centre commercial, la périphérie, c'est l'étalement urbain qui s'est déroulé dans toutes les métropoles de tous les pays occidentaux. Donc, comment on revient sur ce modèle qu'on a très, très ancré dans nos têtes ? Là, donc, on peut parler, on n'a peut-être pas le temps, mais du sujet de densification urbaine et puis, surtout, comment on finance tout ça parce qu'effectivement, pour être crédible vis-à-vis des Indiens, non seulement il serait bien que certains pays en Europe très charbonniers prennent de vraies décisions, mais il y a quand même un moment où il va falloir payer pour ça. Donc, on voit en France la difficulté quand on augmente la taxe carbone et quand on dit aux Français, vous allez payer pour la transition énergétique, comment est-ce qu'on peut mobiliser les financements qui vont permettre d'aller vite puisque ça a été dit par tout le monde, il faut aller vite. Le rythme de la transition n'est pas bon pour l'instant. Alors, il y a beaucoup de questions. Je voudrais juste dire un petit mot sur le gaz, si vous me permettez, avant qu'on passe au reste. Moi, je pense qu'effectivement, le gaz est une très bonne énergie de transition. Bon, ceci étant, c'est quand même pas tout à fait la panacée universelle. D'abord, ça dépend comment vous le transportez. Si vous le transportez en GNL, c'est 20% d'émissions de CO2 en plus. Si c'est du méthane, c'est encore beaucoup plus embêtant parce que, alors, je ne vais pas dire de bêtises, 1,72 fois le CO2 sur 20 ans et 25 fois supérieur sur 100 ans. Voilà, donc, c'est quand même pas tout à fait la panacée universelle. Mais c'est mieux que le charbon, à certains égards, je suis d'accord et je pense que c'est un sas intéressant, mais je voulais simplement dire cela. Deuxièmement, très vite, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, vous l'avez esquissé, mais je crois que c'est un sujet majeur. Si les Chinois ont fait qu'on peut aller à Pékin et trouver un ciel bleu, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, ce n'est pas qu'ils sont devenus écolos, c'est que la situation est tellement dramatique que c'est devenu un sujet politique de première grandeur, que les révoltes contre la pollution chimique, la pollution atmosphérique et autres est quotidienne en Chine et que les dirigeants chinois ont fond un problème politique et donc il faut s'y attaquer et c'est comme ça qu'ils ont pris des mesures drastiques. Effectivement à Pékin les motos sont électriques, à Pékin vous n'achetez plus de voitures, vous avez alors avec des solutions sur lesquelles je ne m'étendrai pas du tirage au sort entre guillemets de plaques d'immatriculation tous les mois parce que je ne sais pas comment se passe le tirage au sort mais enfin voilà il y a des choses très concrètes qui sont faites sans en parler de celles qui sont quasiment totalitaires c'est à dire on te prend une entreprise on dit tu pollues tu vas à 300 kilomètres et l'entreprise elle n'a pas sans mot à dire c'est comme ça que ça se passe ce que je veux dire par là c'est qu'en Inde on va avoir les mêmes problèmes c'est à dire que si les gens ne peuvent pas respirer et si les gosses meurent n'importe quel peuple dans le monde se révolte et c'est ce qui va se passer voilà donc je pense que c'est aussi par la base que les sujets vont évoluer alors c'est pas très gai ce que je suis en train de dire mais je pense que ça a une certaine efficacité alors ensuite sur le stockage c'est un peu à l'après vert pardonnez-moi c'est évidemment un sujet majeur moi je suis une adepte de la défense de l'autoconsommation collective c'est à dire de permettre aux gens de devenir des producteurs et des consommateurs d'électricité dans des petites communautés dans des collectivités je veux dire par là des collectivités territoriales des quartiers des entreprises des zones industrielles etc et là on peut trouver des solutions de stockage local peut-être dans des conditions plus faciles qu'à très grande échelle on peut commencer déjà avec les batteries des voitures ça existe et on peut continuer avec d'autres solutions je pense par exemple au Power to Gas to Power qui est développé en Allemagne par Audi je vais te dire de connaître ça depuis 10 ans donc il y a des solutions qui fonctionnent qui en plus sont très économes en termes de transport parce que évidemment plus vous consommez près l'électricité moins ça vous coûte et donc je pense qu'il y a là une voie de transformation qui peut être extrêmement rapide à condition que les pouvoirs publics en veuillent ça c'est un autre sujet dernier point suivant le politique oui vous avez raison nous avons collectivement vendu des solutions idiotes à nos concitoyens depuis de très longues années dans de très nombreux domaines alors idiotes avec le recul du temps qui paraissait pas forcément idiotes au moment où on l'a fait en tout cas c'est pas volontairement qu'on l'a fait mais il est de fait qu'on a eu une vision très étriquée des choses et on s'est pas suffisamment projeté dans le moyen et dans le long terme ce que je dis est vrai pour le climat est vrai pour la biodiversité est vrai pour la santé et on le paye aujourd'hui voilà alors comment est-ce qu'on fait pour dire mais à culpas effectivement c'était pas des bonnes solutions effectivement les hypermarchés qui ont tué les centres-villes c'était pas une bonne solution et comment est-ce qu'on fait pour réparer ça maintenant bon il y a à la fois un discours politique à tenir et à reconnaître des erreurs il y a des moyens à mettre en place et des solutions différentes à trouver et puis essayer de pas rééditer les mêmes erreurs donc ça nous conduit à la question économique et financière et je terminerai par là il est évident que tant qu'on fera pas d'internalisation des coûts externes on n'en sortira pas c'est pas possible on peut pas avoir un système dans lequel vous êtes enclin vous êtes encouragé par la fiscalité par les mécanismes économiques mis en place à acheter les produits parce qu'ils sont les moins chers les plus polluants les plus émetteurs de gaz à effet de serre etc etc c'est pas possible on peut pas s'en sortir économiquement donc tant qu'on aura pas un système d'internalisation des coûts pour en revenir à un sujet qu'on a abordé d'hier une autre forme de comptabilité publique et privée on n'en sortira pas et quand je dis comptabilité privée je vais très très vite pardonnez-moi je passe immédiatement à la question financière de la valeur des actifs liés au pétrole parce que je pense qu'il y a là quand même un sujet excessivement important dans le rapport auquel je faisais allusion tout à l'heure de la commission économie du climat de l'ONU il y a un petit paragraphe qui a alors pardonnez-moi j'ai pas mis dans mes antisèches donc je parle de mémoire un paragraphe qui a quand même vraiment retenu mon attention il était indiqué que si on faisait le compte des actifs menacés du fait du dérèglement climatique on arrivait à une somme d'actifs en cause tenez-vous bien 12 fois supérieure à ceux qui avaient créé la crise de 2008 12 fois supérieure à ceux qui avaient créé la crise de 2008 donc il y a quand même une question de comptabilité extra-financière de valorisation plus ou moins des actifs des sociétés donc des fonds d'investissement derrière des états pétroliers quand vous disiez on peut pas dire à l'Arabie saoudite de laisser dans le sol etc oui mais derrière il y a un problème de valeur de tout cela et donc je pense que tant qu'on sera pas rentré dans le dur et là c'est le dur c'est à dire l'évaluation la comptabilité on aura beaucoup de mal en réalité parce qu'on restera dans des discussions de bonne alloi entre bisounours pour reprendre un terme qui a été utilisé hier donc je me permets de le réutiliser donc voilà je crois qu'il y a quelque chose de dur à faire sur la finance et petite piste de solution c'est pas impossible que ça passe par le monde des assurances parce que le monde des assurances lui il est derrière lui il paye lui il paye le coût des catastrophes liées aux dérèglements climatiques c'est fois 10 en l'espace d'une dizaine d'années donc on a un système assurantiel qui va sauter soyons très clairs donc les assurances elles vont se poser elles ont commencé déjà elles n'ont pas attendu à poser les bonnes questions voilà donc ce que je veux dire par là c'est que c'est un ensemble c'est pas que les sociétés pétrolières c'est pas que les politiques c'est pas que les citoyens c'est tout le monde avec les outils propres à chacun qui vont permettre de transformer mais si on ne met pas tout ça en ondes ce qu'a dit mon voisin c'est une réalité moi je vais vous en donner une autre si on utilise toutes les réserves qui sont dans le sous-sol c'est 9 degrés voilà réalité pour réalité merci Corinne Lepage une petite réaction Michel moi j'aurais une question à vous poser on a parlé des jeunes et il se trouve qu'aujourd'hui vous évangélisez les étudiants de l'école des mines sur ces sujets énergétiques qu'est-ce que vous dit un étudiant de l'école des mines de 2019 sur la manière dont il a envie de remplir son rôle sa vie professionnelle j'imagine que c'est pas tout à fait la même vision qu'il y a quelques années réponse très brève parce que je voudrais vraiment qu'on ait un temps d'échange avec le public qui sera malheureusement un petit peu court donc vous avez deux minutes Michel merci les débouchés à la sortie de l'école des mines ça fait longtemps que c'est beaucoup plus que les mines de charbon heureusement qu'est-ce qu'ils vous disent justement comment ils réagissent à ce que les jeunes s'expriment en ce moment justement qu'est-ce que dit un étudiant de l'école des mines par rapport à tout ce qu'il entend tout ce qu'il voit et tout ce qu'il sait puisqu'il a une connaissance technique très curieusement je ne sais pas si c'est une bonne chose d'ailleurs mais ce sont plutôt des jeunes gens bien élevés ils prennent des notes et les questions en retour ça met généralement deux ou trois mois à revenir parce que ils sont donc on va organiser un débat à l'école des mines ils sont sidérés parce qu'on leur raconte c'est complètement sidéré eux ils lisent le journal ils regardent la télévision et ce qu'on s'est raconté ce soir pardon ce matin c'est pas du grand public c'est pas du grand public le grand public s'imaginait enfin ma famille me dit oh tu vas t'affronter à madame Lepage ça va être sanglant non désolé c'est pas sanglant so far so good comme disent nos amis anglo-sacques le diagnostic est relativement relativement partagé il reste encore 7 minutes avant que éventuellement ça évolue mais pour l'instant ça va je voulais tant que j'ai le micro dire que les mensonges racontés au public pour lui vendre ceci ou cela ça continue quand l'industrie automobile raconte que la voiture électrique c'est zéro émission c'est un vaste mensonge la voiture électrique est zéro émission si l'électricité est fabriquée dans une usine qui n'émet rien mais en Allemagne pour ne pas aller en Chine en Allemagne une voiture électrique émet plus de CO2 qu'une voiture thermique classique à l'essence pourquoi ? parce que l'électricité en Allemagne est faite à partir de charbon alors il n'y a pas de CO2 au pot d'échappement mais il y a du CO2 en plus grande quantité à la cheminée de l'usine et je trouve que les responsables de l'industrie automobile qui ont laissé s'installer et qui ont payé pour que s'installe le slogan véhicule zéro émission portent une lourde responsabilité et on n'aura pas fini de payer même en France je crois qu'il faut qu'un véhicule électrique roule un certain nombre de kilomètres pour que son bilan carbone commence à être satisfaisant donc ne parlons pas des autres pays merci beaucoup nous allons nous arrêter sur ce message très intéressant et porteur d'espoir merci infiniment à nos intervenants merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous